6-9 la matinale, matin sport Le sport avec Fautri Bandali, bonjour Fautri L'équipe nationale continue sa préparation en vue de la canne Les hommes de Jamel Belmadi ont effectué hier après-midi leur 3e séance d'entraînement sur la pelouse du stade de Kegé à Lomé Et ce depuis leur arrivée avant-hier au Togo Je rappelle que les camarades de Rion Mahrez ont été soumis à un bi-quotidien après la séance matinale consacrée au volet physique Alors que celle de l'après-midi a été plus axée sur le volet technico-tactique On rappelle également que ce stage au Togo qui s'étalera jusqu'au 10 janvier prochain sera ponctué par deux matchs amicaux face à l'équipe à prime du Togo Et le bourrondi justement sur ces deux matchs amicaux, sur cette préparation, on va écouter le coach national Jamel Belmadi On va enchaîner Fetahi ? On continue avec l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'Ivoire Notamment pour ce premier match il y a une différence de préparation par rapport à des joueurs qui reviennent justement de blessure Le match va arriver tôt, il va arriver le 5 En tout cas dans ce match du Togo il va y avoir évidemment à mettre en place certaines choses Et plus on se rapproche de la compétition, plus on va aller évidemment dans la préparation du match de l'Angola Surtout sur ce deuxième match du bourrondi On va enchaîner Fetahi ? On continue avec l'équipe national, on va enchaîner Et justement sur l'équipe nationale, vous le savez Amin Güellé est blessé, il ne sera pas présent pour cette canne Le coach national, on l'avait écouté hier sur nos ondes, avait parlé justement de la blessure de Amin Güellé Les raisons qui avaient poussé le sélectionneur national à le libérer donc en vue de la prochaine canne Et puis justement suite à cette prise de parole du sélectionneur national Le Stade René tient à préciser que toutes les informations relatives à la santé d'Amin Güellé ont été transmises en temps et en heure à la sélection Pour que cette dernière puisse prendre une décision quant à sa participation à la canne Le Stade René est déçu pour son attaquant qui manquera un compétissement, une compétition internationale majeure Nous tenons également à adresser tous nos voeux de réussite à la sélection algérienne, c'est ce qui a été précisé sur le communiqué du Stade René Et bien ça est en enchaîne avec Toufiq Koureshi qui a été remercié par l'USM Alger Après concertation entre différents membres, la direction de l'USM Alger a décidé de mettre fin aux fonctions de Toufiq Koureshi en tant que manager sportif du club Une décision qui prend effet immédiat et de ce fait il n'a plus le droit de représenter le club Ou de parler en son nom à partir d'hier, c'est ce qu'a indiqué le communiqué de la direction des Rouges et Noirs Dans un bref communiqué Je rappelle que Toufiq Koureshi avait été recruté par l'USMAL le 16 juillet 2023 à l'issue d'une réunion entre le PDG du groupe Serport Harkati, le président du conseil d'administration Sid Ahmed Arab, enfant du club avec lequel il avait remporté entre autres la coupe d'Algérie en 1988 Koureshi avait occupé plusieurs postes durant sa carrière et plusieurs rumeurs ont tourné sur cette éviction Mais rien d'officiel, on va voir bien évidemment plus de détails dans les prochaines heures On vous les donnera bien évidemment On va parler également de football sur l'air si vous le voulez bien Puisque initialement prévu le samedi 6 janvier La rencontre Najm de Maghra en temps de cetif a été avancée de 24 heures Et se déroulera le vendredi 5 janvier à 15h15 C'est ce qu'a annoncé hier la Ligue de football professionnelle Et justement c'est suite au report de la rencontre Mounoudia d'Al-Beyed-Chabelé de Belouisdet initialement prévu le samedi 6 janvier La Ligue a été contrainte d'apporter des modifications au programme de cette 12e journée qui débutera ce vendredi En revanche les autres rencontres programmées pour la même journée restent inchangées C'est ce qu'a précisé la Ligue Aussi la Ligue professionnelle informe que le match retard de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 Qui opposera l'entente de cetif au CRB est programmé le mardi 9 janvier à 18h au stade 8 mai 45 de cetif Je rappelle que le CRB compte déjà 3 matchs en retard qui seront programmés prochainement Ça va lui faire un 4e match de retard lors de cette journée Quand on reste du programme de cette 12e journée jusqu'à la fin de la phase aller également du championnat Il sera communiqué ultérieurement, c'est ce qu'a indiqué la Ligue dans un communiqué hier Et lors de cette 12e journée, il y a un match tant attendu entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie Le classico du championnat algérien Les tickets pour le match ont commencé à être vendus depuis hier sur la plateforme Tedkirati Vous pouvez vous les procurer, il faudra faire vite parce que ce match aussi va drainer beaucoup de monde Ça se vend comme des petits pains La dernière fois lors du match Usma Mouloudia, ça a mis 19h pour vendre 58 800 tickets Donc pour ce match également, il risque d'avoir une grande affluence Il faudra donc faire vite sur la plateforme pour acheter vos tickets si vous voulez assister à la rencontre ce samedi au stade du 5 juillet On va parler de handball avec les Verts qui se sont inclinés hier sur le score de 29 à 27 face au Qatar Pour le compte de la quatrième et dernière journée du tournoi des trois nations Disputé à Doha, les camarades de Msaoud Belkous En dépit de cette défaite, ont fourni leur meilleur match depuis longtemps de ce tournoi international Sur cette défaite et sur ce tournoi amical, on va écouter le coach national Farouk Dehili Il est contacté par le Sud-Bénédire On a joué un très bon match, on était présents sur tous les plans On a dominé notre adversaire en première mi-temps On pouvait avoir plus d'avantages d'écarts Mais on jouait souvent à moindre Il y avait des sanctions un petit peu sévères Mais en attaque, on a présenté un très bon jeu, un jeu rapide En défense, on était compact Ce stade est très bénéfique pour nous Après une course de préparation, on a joué trois matchs On est monté en puissance de match sur match, c'est très important L'équipe a retrouvé sa sérénité, sa confiance en soi, son engagement Le set national qui sera de retour au pays vendredi prochain Enchaînera par un stage pré-compétitif en Tunisie du 10 au 15 janvier Avec au programme deux autres tests face à la Tunisie et la Guinée Avant de s'envoler pour l'Egypte pour prendre part à la 26e édition des Championnats d'Afrique des Nations Qui débuteront dans quelques jours